Bonsoir, je commence par vous souhaiter bonne année de ma part et vous remercier à ceux d'entre vous qui écoutez quotidiennement, peut-être pas quotidiennement, mais régulièrement Découverte du vin. Et puis, donc, pour célébrer la nouvelle année, 31 décembre, ça va sûrement apparaître le 1er janvier de la vidéo, j'ai sorti un vin qui, d'après moi, devrait bien apparaître, on va voir, peut-être que ça va être une occasion de tuer un mythe. Et donc, c'est ça, bonne année. Et puis, ce soir, pour la dégustation, on a Château de Fonsalette 2001. Donc, j'ai eu le privilège d'aller à Châteaurayas la semaine dernière et puis j'ai ramassé quelques bouteilles, discuté un peu avec M. Reynaud. Et puis, donc, Emmanuel Reynaud, qui est le propriétaire de Châteaurayas, qui est également propriétaire d'Avaqueras, Château des Tours. Et Château Fonsalette, qui est en Côte-du-Rhône, qui est, si j'ai bien compris, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Châteaurayas du Pape, mais qui est commercialisé par Châteaurayas. Donc, vraisemblablement, on devrait avoir un peu le même style, mais ici sur des vignes qui sont plantées en appellation Côte-du-Rhône. Alors que Château des Tours est vraiment commercialisé à part, c'est fait au Château des Tours à Vaqueras et donc on n'a pas nécessairement exactement le même. Bien, ici, on devrait avoir quelque chose qui s'apparente avec les vins de Reynaud. Donc, comme vous voyez, là, je n'ai pas touché encore. La bouteille a été ouverte peut-être un peu plus de 24 heures et puis on va y goûter pour savoir si ça devrait bien fonctionner pour le repas de ce soir, dans ce 31 décembre 2012. Donc, Rayas fait sur des grenaches. Donc, une des particularités de Châteaurayas, c'est que ça nous donne des vins, donc Pignan, qui est le deuxième vin de Rayas, qui est en gros, là, des jeunes vignes de Rayas et Rayas. C'est grenache, uniquement grenache, et c'est planté sur du sable. Donc, des sols qui sont beaucoup plus frais, avec une exposition moins grande au soleil, et puis sur du sable, au lieu des galets et des terres qui n'ont pas beaucoup d'argile en elles. Et donc, ça donne des... je ne sais pas si c'est le sol, je ne sais pas si c'est les méthodes de vinification, mais on a généralement des vins qui sont, en termes de corps, beaucoup plus légers, beaucoup moins lourds, que ce qu'on peut retrouver généralement à Châteauneuf-du-Pape, moins corsés, moins capiteux, moins chaleureux. Et donc, ça, c'est de réputation. Maintenant, j'ai goûté Pignan 2001 une fois, il y a environ 6 mois, et ça répondait vraiment à la description que j'en avais entendue. On va voir ce que ça donne ici, avec Fonsalette. Donc, 24 heures à l'avance, Manuel Reynaud m'a dit « Ne vous inquiétez pas, vous ne l'ouvrirez jamais trop à l'avance, même 48 heures à l'avance, il n'y a pas de problème. » On va voir. La robe est très légère, comme on peut s'attendre sur des grenaches, mais on n'a pas une robe qui a l'air trop évoluée. On a une petite couleur qui commence à brunir un petit peu. Par contre, on n'a pas un disque qui est complètement décoloré, donc on peut s'attendre un vin qui n'est pas complètement dépassé. Au nez, c'est très sanguin pour le moment. Très sanguin, au premier nez. On remue un peu, et là, les arômes sortent. Attends un peu. Définitivement, un côté animal. Il essaie d'y aller doucement. Les vins qui ont un peu d'âge, apparemment, sont plus fragiles. Il faut y aller délicatement. On va respecter le vin, disons. J'y vais doucement. Pas énormément de fruits au nez. Vraiment le côté sanguin. On a l'impression d'un côté métallique. J'allais dire minéral tout à l'heure, mais je pense que ça n'a pas rapport. J'ai déjà parlé de l'association que je fais entre le côté sanguin et métallique qu'on peut retrouver au nez d'un vin. Et ça, on est vraiment là-dessus avec une touche animale en plus. On va goûter. On a vraiment plus beaucoup de fruits. Je pense que c'est l'âge du vin. On est en Côte-du-Ronde, un vin qui a 11 ans. Je ne connais pas vraiment la longévité des fonds salettes. Je sais que raillasse, ça peut vieillir presque indéfiniment. Définitivement, ce que je disais, le côté métallique, le côté un peu animal, le côté fumé en bouche. L'attaque est assez légère, mais ça prend vraiment de l'ampleur. Et sur la finale, j'ai vraiment eu une explosion avec un fruit qui est un petit peu sur la prune, la figue un peu séchée. Et donc, clairement, un vin qui est rendu certainement à maturité, qui est vraiment plus sur la jeunesse, mais pas nécessairement un vin qui est en train de décliner. Donc, j'ai vraiment encore la longueur, j'ai encore la puissance aromatique et des saveurs. Mais on n'est vraiment pas sur des arômes que je suis habitué de rencontrer. Le nez, c'est vraiment sanguin. Ça, c'est... Aucun doute. Même, un petit côté... Peut-être, peut-être... Un petit côté agrume. C'est vraiment un vin qui est tout en finesse. Un côté cuir, mais pas nouveau cuir, là. Cuir qui a plusieurs années, qui ressort vraiment. Un côté un peu aussi cigare, qui est là. Ce n'est pas des arômes qui me parlent énormément. Par contre, l'attaque, le milieu de bouche, tout en finesse, en subtilité, et ensuite l'explosion sur la finale, la longueur du vin, la fraîcheur du vin, sans ressentir, je ne ressens aucun tannin, c'est complètement fondu. Je ne ressens pas l'acidité non plus. Mais c'est tout en fraîcheur. Ce n'est vraiment pas en opulence, même si on est à 14 degrés. Maintenant, ce n'est vraiment pas un vin qui va plaire à tout le monde. Je pense que ce soir, apparemment, on a un mijoté de biche. Ce n'est pas moi qui fais à manger. Et donc, je n'ai jamais mangé ça. Mais j'imagine qu'avec le type d'arômes que j'ai sur ce vin-là, ça pourrait très bien fonctionner avec le dîner. Mais ce n'est pas des arômes qui vont nécessairement plaire à tout le monde. On est très loin. On a presque plus de fruits. Un petit peu, comme je disais, de prunes, de figues séchées quand ça explose en finale. Et elle met un vin qui a la constitution qui est hyper intéressante. On voit que c'est très bien fait. Peut-être, probablement, que ce vin aurait été plus à mon goût il y a quelques années. Probablement. Et difficile à dire. Mais en tout cas, un vin qui est super bien fait. Qui montre que le savoir-faire d'un grand vigneron, d'une grande famille de vignerons, qu'est-ce que ça peut faire sur une appellation Côte-du-Ronde. Une appellation assez générique. Et puis, voilà. Le vin est impeccable. C'est juste, est-ce que la famille aromatique qui ressort sur ce vin-là va vous plaire? C'est uniquement ça la question. Si vous aimez les vins plus évolués. Et même là, j'ai bu souvent des vins plus évolués. On n'était pas du tout sur la même trame que ça. Et donc, essayez-le par vous-même. Ou pour vous-même, plutôt. Si vous voulez, si vous pouvez. Et sinon, une bonne année. Une bonne année à tous. J'espère que vous allez continuer à me regarder de temps à autre. Et puis, en vous souhaitant tout ce que vous souhaitez et même plus. Donc, bonne année.